Bonjour, bonjour, Strega ! Comment allez-vous ? Euh, bonjour, je vais vous montrer quoi que c'est, ce que je voulais vous montrer. Alors, pas à l'Ultrascale, non. Je pense qu'on ne jouera plus à l'Ultrascale, d'ailleurs. Bref, petit... Je vous montre un truc. Bien joué, bonjour. Je pense que c'est... C'est l'affiche la plus... la plus incroyable que j'ai vue pour le... C'est le feu ! Je vous montre, du coup. Et le sous-titre aussi, c'est... Le titre, c'est... In the name of love and justice, ceasefire now, stop the genocide of the Palestinian people, j'imagine. Ouais. Voilà. Donc, euh... Alors, c'est pas si c'est leur... C'est pas si c'est leur moon, parce qu'elle a des cheveux verts, c'est ça ? Il y a des histoires comme ça. Je l'envoie, c'est très gars, je pense que ça va te plaire. Il y a Free Palestine, Free Palestine, une plus loin de fois. Les couleurs sont bien sûr traitées pour être... intéressant, on va dire, pour rappeler un certain drapeau. Mais, voilà. C'était Radical Graffiti. Donc, sur Mastodon. Partage. Copier le lien vers le message. Mais non, pas comme ça. J'ai oublié que Windows, c'était de la merde pour partager comme ça. Copier le lien vers le message. Olé. Radical Graffiti, n'hésitez pas à suivre. Franchement, c'est vachement bien. Super truc. Regardez, Dirty Cops Everywhere. Je baisse un peu le son aussi. Dirty Cops Everywhere. Avec ce truc incroyable, d'ailleurs, je vais le mettre en fave. Abolir les propriétés... Comment on dit ? Privées. Alors, ça... Vous ne connaissez pas les Moomins ? Il y a le jeu qui arrive. Alors, attendez, parce qu'il faut que j'aille le chercher. C'est sur Twitter. Alors, attendez, parce qu'il faut que je censure trois ans parce que je vais devoir aller chercher dans mes messages. Ah non ! J'ai cliqué sur le mauvais truc. La censure, c'est où déjà ? C'est juste après. Oh, mince. Voilà, deux minutes. C'est dans mes messages, surtout qu'en plus, j'organise du networking actuellement. Enfin, j'organise. On m'a organisé du networking actuellement plutôt. On m'a proposé de rencontrer des gens. Une personne m'a proposé qu'on se rencontre. Alors, les Moomins, je vais essayer de récupérer, mais il faut que j'en parle aussi à... à Raven Bell. Un jeu, les Moomins qui sort. Il y a un jeu, les Moomins qui sort. Ça, c'est beau. Et ouais. Donc, du coup, apparemment, ils sont en train d'appeler des... Voilà. Il y a des clés qui sont en train de se balader un peu partout. On va essayer de le récupérer, mais il faut que je file ça aussi à... à Raquel. Et autre chose aussi qui m'a fait bien rire récemment, je vous montre. Psychotronica, qui est un conte que j'aime beaucoup, montre des passages de films. Et du coup, là, par exemple, c'est Frict, d'après ce que j'ai compris. C'est... Ma musique est super forte. Oui, c'est vrai, c'est à monter, tout seul. Avec Mr. T, qui se maquille. Et ça, ça n'a pas de prix. Alors, bon, désolé, j'ai dû faire un peu de pub ni connu pour une banque sans faire exprès. Pardon. Hop. 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 Ratico le graffiti. Donc, du coup, si tu veux les Moomins, je te file les Moomins. Il est magnifique, quand même, ce Moomins. Je pense que c'est le moment de partager. Sachant... Ah oui, autre chose. Ah, faudrait que je montre aussi, mais... Benecology se prend un... se prend un... 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 un masse... un masse harcèlement actuellement. Twitter, enfin, actuellement, c'est assez souvent, au final, sur Twitter. Je ne sais pas s'il faut que je partage son nouveau compte, mais je peux vous montrer peut-être l'image que Benec a fait. Je vous montre juste l'image pour les JO. Je pense que vous pouvez, bien sûr, récupérer, si vous avez envie, cette magnifique banderole en allant sur son compte. Voilà. Allez chercher. C'est magnifique. Et je pense que je veux absolument prendre ce petit personnage qui est Winnie l'ourson, pas content, et le réutiliser à Joan 4, en stream. Voilà. Je vais essayer de travailler ça. Voilà, voilà. Et... Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Ah oui, il faut faire un des cœurs et des soutiens à Delphère en ce moment aussi, qui se prend un gros coup aussi de masse harcèlement, parce qu'elle a call-out un des organisateurs de... de... un certain stream sur l'endométriose, qui est un mec, je cite, c'est blanc-ci, c'est hétéro. Pour la... Pour... Voilà. Comme quoi ! Voilà. Donc du coup, je vous montre aussi celle-ci, Heats the Rich, bien sûr, Garfield. Voilà, c'est fini. C'était le Mims du jour. On regardera des Radical Graffiti si vous voulez, de temps en temps. C'est mon Mims à moi. Je vous donne... Je vous offre ce genre de Mims si vous voulez. J'ai compris qu'il fallait attirer les gens avec du Mims. Voilà, je vous ai fait du Mims. Après, je vous lirai... Ah oui, c'est ça, je voulais vous lire aussi en live. Où est la souris ? La souris a disparu et la musique est toujours aussi forte. J'ai l'impression. Alors, je voulais vous lire parce qu'il faut que je récupère le livre aussi. mon téléphone, il rame. Qu'est-ce qu'il a ? Je les capture d'écran, je ne les vois pas. Comment c'est possible ? L'énergie des masques va vouloir faire taire quand on leur met leur nez dans le caca. C'est clair. C'est clair. Le caca, ouais, le caca, c'est interdit apparemment ici. Euh, c'est pas grave. De toute façon, tant que je les vois parce que là, j'ai... C'est ça le truc, c'est qu'il y a aussi je ne sais plus qui qui automode ici. Et il y a des choses que je peux ne pas voir. Par exemple, les spams, ce genre de trucs. Donc, là, le temps que je le vois, je peux le gérer. Qu'est-ce que je cherchais ? Je cherchais un truc. Ah oui, c'était ça. C'est ce que j'allais vous lire. Et je me disais... Ah voilà. Donc, j'aimerais bien vous lire La race tu deux fois. Une histoire des crimes racistes en France de 1970 à 2000 de Rashid Abraim. Où tenir la ville. Du collectif Asphalte. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est tenir la ville. Lutte et résistance contre le capitalisme urbain. Et je pense que... On peut faire les deux en introduction. Je pense que ce serait pas mal que je les trouve. Je pense que ça peut intéresser toute personne qui traîne sur les lives. Parce que j'ai bien compris que vous aimez beaucoup l'actualité et la lecture de livres. Vous adorez les voix de vos streamereuses favoris racontées maintes et maintes choses. Ou peut-être qu'il faudrait que je me mette dans la partie à lire des introductions. Et je ne lis pas tout le livre. parce qu'en vrai, je ne le dis pas bien. Ah oui, on venait pas vendre des trucs ici ? La boutique, elle est où ? On va vendre des trucs ici. On va aller à la forge déjà parce que de toute façon, il faut qu'on voit si on a des... Ma meilleure vie dans l'automode de toute façon. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. C'est clairement ça. L'automode, c'est vraiment la meilleure vie. Salut ! Comment allez-vous ? Ça, ça me fait penser. Maintenant que tu es en 1080p, on peut t'envoyer des commandes incroyables, visuelles, qui t'envoient du lourd. Est-ce que je me connecte ? On peut vendre des chaussures, j'en ai trop. Alors non, pas du tout. Il manque juste d'ornes. Est-ce que tu t'es mis à jour du coup avec ton 1080p ? Regardez la découverte incroyable et la disparition due à une faute du joueur. Une faute du joueur. La découverte et la perte tout de suite après. La découverte et la perte de chaussures. Tu as vu pour une des autrices, Ariette ? Non, je n'ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors moi, de ce que j'ai vu, c'est le collectif Asphalt. Du coup, je ne sais pas qui a écrit. Je n'ai pas regardé plus que ça. N'hésite pas à me DM si tu n'as pas envie de l'écrire dans le chat pour m'informer. Fléchement bugant. Non, mais on va vendre tout ce qu'on a déjà. Tiens, prends le zircon. Ça ne vaut rien, ça, le zircon. De toute façon, il paraît. La targe. Pourquoi on a une targe ? Ça coûte 1 euro. Pourquoi on a porté ça ? Épée qui sifflent. Ça, ça a l'air bien, ça. C'est une épée et elle fait et c'est vachement bien. C'est là où on sait que c'est des vraies épées qui fonctionnent bien, quoi. Quand elle siffle. Ouais, non, je l'ai sur mon téléphone, je suis bête. Attendez, je vais regarder sur mon téléphone. Je voulais faire une commande pour Clémolume, mais du coup, je vais prendre ça d'abord. Oui, donc du coup, je vois que vous n'utilisez pas beaucoup les commandes ici. Donc du coup, je vous rappelle, vous avez des commandes possibles. Normalement, ça fonctionne. Tout fonctionne. Hop, hop, je vends des trucs, je vends des trucs. Et il y a le easter egg, c'est Blackpink, if you know what I mean. Black to the pink. Donc je rajoute d'autres easter eggs parce que j'avais en idée de faire l'easter egg principal des jeux vidéo. Il y a des sons... Oui, il y a beaucoup de choses, en fait, depuis longtemps. C'est juste que j'ai enlevé l'automatisation de TMD qui apparaît. Du coup, en fait, je vous laisse choisir. Il y a écrit en dessous. Après, je sais que vous ne lisez pas. Il y a écrit dans la bio. Il y a une description de chaîne et tout. Nude Dance. Ah oui, non, c'est vrai que ça, je n'ai pas fini. Ah non ! La nude dance, elle n'est pas finie. C'est censé chanter Havana. Je n'ai pas fini ça. C'est le seul truc qui n'est pas fini. Je peux vous le faire, si vous voulez. Je vous montre vite fait. Je vous montre vite fait à quoi ça ressemble, la nude dance. Parce que... En fait, c'est pareil, là, je suis en train de travailler sur le... Comment ça s'appelle ? Le... Je voulais faire des randomisations de... Je vais faire des randomisations de découpes de... Vous savez, le truc anti-pirate des DVD. Et il n'y a pas de limitation, en plus, c'est ça que j'aurais pas dû faire. Ah, la police tue. Là, c'est à cause de cop. Là, en fait, ça appelle tous les... Tous les petites... J'en avais déjà parlé, mais la police tue, ça appelle tous les... Toutes les vulgarisations de la police. Donc, du coup, je cherchais... Ouais, c'était... Comment ça... Comment il s'appelle déjà ? C'est Pink... C'est Knut Havana. La musique, c'est ça. Et ça passe au bon endroit. Ah oui, bien sûr, ça passe pas du tout au bon endroit. J'adore ! J'adore ma V. Ah, le pull-up ! Le pull-up remixé de Omori. Ah, maintenant, c'est bon. J'ai arrêté. Je vous montre. Oui, c'est un livre, on parlait de ça, Cléble-lu. C'est un livre. C'est un livre. L'enfer du morse. Bon, si on jouait, parce que c'est bien mignon. Ça, c'est la note d'Else que j'ai pas finie. Je vais pas vous montrer tout ce que je n'ai pas fini, quand même, s'il vous plaît. si on va faire ça. En vrai, on va faire ça. J'y ai pensé, aujourd'hui, je me suis dit, vas-y, on va faire un truc, comme ça, Strega, tu vas être motivé pour pouvoir commencer un peu à travailler ton stream, si t'as envie. Mais, ouais, du coup, je me suis dit, on va faire un petit travail, entre guillemets, de qu'est-ce qu'on peut faire en stream et qu'est-ce qu'on pourrait faire en live. Sachant qu'il faut que je cache aussi mes informations personnelles, bien sûr. Du coup, je regardais le Fred. Vous avez remarqué qu'on ne peut pas tout vendre au forgeron. Pourquoi ? Il ne veut pas l'ouvrir. ouvrir dans une application. Aller, Twitter. Hop, hop, la boutique. Ah oui, mais la boutique, il ne veut jamais nous vendre de trucs, lui, parce qu'il veut se barrer avec nous en... en soirée. Impossible de récupérer les postes. Ah non, c'est en PV. Attends, je te prends le deuxième, le deuxième nul. Le comari qui avait partagé ce livre, il me semble. Alors, le truc, c'est que tenir la ville, moi, je voulais le lire. Là, du coup, Strega m'a envoyé des infos. Du coup, je vais essayer de lire. Aujourd'hui, il y a une présentation dans ma ville d'un livre que j'ai co-écrit et à laquelle je ne pourrais pas aller. Ah ah ! Ah ah ! Ça commence mal. On va aller à... Ah, nickel. De toute façon, il faut qu'on aille ici, là, on avait dit. les ennemis vous attaquent. Attaquez-moi. J'ai passé deux mots. Ah oui, d'accord. Oui, bien sûr. Je crouffe. mais en plus, à Marseille, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. et juste dire, en fait, on va pas jouer sur ce réseau-là, parce que, de toute façon, ça empêche plein de gens d'avoir accès à ce réseau-là. J'entends des voix. C'est qui qui parle ? Qui me parle ? Qui me parle ? Un lieu choisi en fonction des connexions des auteurs qui ont préféré y tenir la rencontre en sachant qu'elle exclurait du monde plutôt que de trouver un autre solution. Ça, c'est grave. C'est très, très grave. Assumez d'abandonner les gens de temps en temps, s'il vous plaît. Quand je parle d'abandonner les gens, c'est ceux qui... Ceux qui font les connexions dans des endroits non accessibles, s'il vous plaît. On va dormir, d'abord. Dans la suite royale, parce qu'on est super riches. Voilà. Un lieu militant propriétaire de ces murs fait rare. Ce qui est vrai. C'est très, très rare. Qui n'a jamais pas utilisé son accessibilité. Ça, c'est très, très grave. Quand même. Au moment, il faut passer à l'étape supérieure, les gens. Il faut faire des choses. Continuer. Je fais juste la petite pause de vente histoire qu'on ait un peu d'action en live. autre que moi qui m'énerve. En plus, là, j'ai vu les marches. C'est juste abusé, en fait. C'est juste abusé. Oui, en plus, ça parle clairement de... Oui, c'est ça. T'as archi raison. Ça parle de validisme de base. Parce que tenir la ville sur le lutte et résistance dans le milieu urbain, ça signifie que tu dois... C'est pour ça aussi que je voulais le lire, justement. C'est parce qu'il y avait... Enfin, je soupçonnais, et je pense qu'il y a toujours, un gros sujet sur le... le rapport... Un rapport féministe, entre autres, à l'urbanisme. C'est-à-dire tout processus de... Des rues, de la manière dont c'est illuminé, etc. Des moyens de se retrouver à des endroits. Enfin, bref, vous avez compris. Et le côté... Et le côté validiste, qui est clairement sur l'accessibilité et aussi les déplacements. Ça paraît un peu logique de parler de ça quand tu parles de rue, en fait. Donc du coup, si tu arrives à faire un livre avec des personnes qui sont concernées sur ce genre de petit... L'anneau des princes, on va le garder. Ça aussi, le collier des larmes, on va le garder. Normalement, tu taffes un peu ta politisation aussi sur ton tour... ton presse-tour, quoi. À un moment, il faut faire le taff, les gens... Pourquoi Khalid, il est toujours encombré, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je viens de comprendre, tu lis un livre et pas le chat. Non, je lis pas le livre, je lis le Fred. En fait, je lis le Fred que m'a envoyé Strega qui est sur Tenir la ville parce que j'ai dit que je voulais lire l'introduction. Et il y avait Tenir la... Alors, du coup, on va clairement lire la rastu deux fois, je pense, forcément. Et tenir la ville, du coup, il faut que je le trouve et je me débrouillerai pour lire l'introduction aussi et voir... Et voir la suite du Fred, quoi. Je suis en train de lire, justement, pour pouvoir être au courant. La rencontre est annulée, déjà, c'est pas mal. Ça veut dire que, potentiellement, tu peux le faire au fond. à la place, mais ça ne changera rien, en fait. Comment ça peut être annulé ? À la place, les personnes pourront se retrouver pour rencontrer un auteur du livre et l'acheter sur place si elles le veulent. Si elles veulent. Un peu comme quand on fait la promo d'un livre, en fait. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est grave. C'est très grave. On va... C'est très grave. Ouais, le Fred, il est en lien. Si tu veux, je le reposte. Parce que tu es peut-être arrivé juste après. Attends, je me reposte. Je peux t'y coller. Après, tu peux le lire, normalement. Ah oui, c'est vrai que, non, maintenant, on ne peut plus le lire à l'extérieur. Identifie ça. Identifie. Vague de feu, on va pouvoir l'utiliser. C'est très bien. La dague, on identifie. Le fléau, on identifie. Le fléau d'arme, on va le vendre. Le parchement de protection, il faut le... Maudit de faiblesse ! J'ai bien fait de ne pas l'utiliser. Hop, hop. Identifie tout ça. Le fléau d'arme, on va le vendre. Brassette défense, 4,8. Ah, c'est pas mal ça. Ça peut être intéressant. Bon, ok, super. Merci. Ah oui, VxTwitter peut aider. Alors, VxTwitter, je crois que c'est pour Discord. Ça permet juste d'avoir la petite vignette, en fait. Bon, bref, on continue. Le sujet de mon papier, entre autres, les façons dont les espaces urbains, c'est le qui les occupe, exclut les handis. J'y parle notamment beaucoup des espaces sociaux et physiques militants. Et voilà, bam ! Donc, son papier, c'était les creeps à l'assaut de la ville, l'espace repensé dans les luttes anti-validistes. Voilà aussi pourquoi, malgré une illusion de diversité de paroles, ce sont toujours les mêmes profils qui sont visibles quand on parle validisme. Et voilà. Le seul moyen d'avoir une plateforme en tant qu'handi, c'est d'être... c'est d'être pétri de privilèges capable de pré-reformer la vilédité aux besoins. Et ouais. Les autres restent dans l'ombre, s'épuisent ou disparaissent. J'ai accepté de contribuer à ce livre. À la condition qu'il soit accessible gratuitement, j'ignore ce qu'il en est. Et je vous déconseille, évidemment, de chercher à l'obtenir par d'autres moyens. Lol ! Lol ! Et il y a un lien ! Lol ! Je l'ai, du coup. Aïe, aïe, aïe. C'est dur, la vie. Mais oui, il fallait que ce soit accessible. Eh bien, merci. Merci, merci, merci. Beaucoup, Strega, pour l'info. Ouais, on fera peut-être la lecture du... Alors, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est les introductions. Après, vous débrouillez. J'ai conscience que c'est dur de lire en général, pour tout le monde. Mais, mais, voilà. Dans l'idée, moi, je fais l'introduction. C'est juste, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Ça ne vous intéresse pas. Vous lisez pas. L'idée, c'est que c'est l'accessibilité à un milieu militant pour les personnes handi. Ou les handi, si tu préfères. Comment disait Spinopizza ? Les personnes en situées à sien de handicap. Ah, super. Tu as réussi à le faire en fredder. Là, tu vas pouvoir le lire, je pense. P.P. qui siffle. On n'en a pas besoin. Le protecteur du val. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je... Voilà. C'est ça qu'il faut. Tag. C'est vrai qu'on n'en a pas besoin de ça, en fait. On a plein de gants. On a plein de gants. C'est pas mal. Regardez. Second. Bracelet de défense, 4. Ah, ça, on peut changer, du coup. Non, c'était pas d'attaque. Je ne sais plus. Bracelet de défense aussi. Mais il n'a rien. Il est vraiment à walper, Razad. S'il te plaît. Il faut lui acheter des trucs. Ce n'est pas possible. Regardez-moi, il est vraiment à walper. Il n'a pas de casque. Il n'a pas de protection depuis le début. Il est tout nu. J'en peux plus. Donc, classe d'armure, 8. Peut-être qu'on va te mettre ça, peut-être, à un moment. Peut-être que ça peut servir. C'était quoi que tu avais, toi ? L'héritage des maîtres. Taco, 1. Dégas, plus 2. Ah, ça ne sert vraiment à rien. Ça, c'est... Taco, moins 10. Dextérité, moins 2. On va vendre, ça, les égarments d'eldar. On a toujours le chat mort. Je ne sais pas ce qu'on fout avec ça. Classe d'armure, plus 1. J'ai de sauvegarde, plus 1. On va mettre ça... On ne peut pas. J'ai ira. Tu as de la place pour ça ? Ah oui, il y avait aussi... Non, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas mettre ça en bague. Ou ailleurs. Tu as plusieurs doigts. Tu n'as pas que deux doigts, en fait. protecteur du Val. Taco, plus 2. Avec les armes à projectile. Ça, c'est intéressant. Mais du coup, ça... C'est que toi qui peux l'avoir. Oh, vous vous saoulez, hein. Aux soyeuses. Le protecteur. J'ai ira qui peut l'avoir. Et ça, c'est quoi ? Collier d'or. Faut le vendre. J'ai ira. Ah ! Au lieu d'avoir moins... Moins... J'ai ira, tu peux tout porter, mais ça ne sert à rien. Bon, déjà, ça, c'est... Hop ! Ça, c'est là-haut. On a marqué qu'on est vide, hein. Et ça, c'est pour qui, ça ? Est-ce que je contrôle les coups critiques ? Ça sert à rien. Qui peut porter ça, d'autre ? Mais pareil, ça sert à que de... Bon, c'était intéressant. Ça, faut le vendre. Ok. Ça, c'est quoi, ça, déjà ? Ah oui, les colliers de l'arme de... Bon, on va garder, mais je pense que... Ah oui, c'est le truc qui vaut 3000 balles. Bon. C'est intéressant, mais on a trouvé un parchemin. On va donner toutes les spéciales, comme d'habitude, à notre fléchet officiel. Voilà. Et on est parti. C'est fait. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, tous les deux. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Moi, ça va. Tout va bien. Je vais bien. Je suis fatigué. Ah oui, la blague, c'était ça. Strega, t'étais là, je crois, mardi. La blague, c'est que je me suis plein trop des poubelles. Et du coup, je me suis bloqué le dos. En jetant les poubelles. Lol. J'ai ri toute la journée. Ça m'a fait rire. Je me suis dit, mais je suis vraiment de ce niveau-là. Je suis de ce niveau-là. C'est-à-dire, je me plains de devoir jeter la poubelle en stream pendant je ne sais pas combien de temps, en plus. Et je jette la poubelle, je me bloque le dos. C'est incroyable. J'y peux-peu. Du coup, j'ai eu mal au dos pendant un jour et demi. C'était incroyable. Là, ça va mieux. Salut, Raven Bell. Petit shootout pour Raven Bell qui a joué à Minami Lane récemment, hier. Et qui continue à Deep Rock, d'ailleurs. On essaye de découvrir le reste de la map parce qu'on n'a pas de niveau Raven Bell. Non, on est censé avoir la fin, bien sûr, du jeu. Mais on n'a pas le niveau. On n'a aucune protection pour... Ah, d'ailleurs, je n'ai toujours pas acheté de protection pour Razad. Il faudrait peut-être aller voir le forgeron de Berégost. J'espère que tu vas bien. Kira aussi. En fait, on va se balader ici. Parce que, regardez, on n'a rien découvert d'ici. On a fait vraiment des lignes strictes. On a suivi le chemin au début. Rappelez-vous, on suivait les chemins. Ouais. Tant mieux. Ça va bien, aujourd'hui. Et n'hésitez pas, hein. Je vous rappelle, il y a des commandes ici. Vous pouvez faire envoyer des soins et envoyer des hugs. Donc, par exemple, si Raven Bell m'autorise, je t'envoie un hug. En tout cas, déjà dès le début. Voilà. C'est bien. C'est toujours bien de se hug soi-même, Estrega. Toujours bien. Mais tu peux viser des gens. Non, mais c'est toujours bien. C'est toujours une bonne base de ce hug. Et sinon, bien sûr, le soin qu'on partage avec Raven Bell. Envoyer du soin à toute personne que vous voulez. Bien sûr. Allez, ça me moque. Non, je me moque pas. Moi, je suis pour. C'est archi réel, hein. Moi, je suis pour qu'on se prenne les bras soi-même. Ça fait toujours du bien. Sans snooker, hein, vraiment. Vous savez pas à quel point le self-love, comme on dit. You know ? Self-love. Ça fait du bien. Il y a que Automode qui m'aime. Ah là 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 là. Automode, c'est vraiment... Ou alors Hug est l'ancienne. Mais il avait deux. Il avait deux. Attendez. C'est Han Solo ou quoi ? Il avait deux ceintures, lui. Qu'est-ce qu'ils font tous là ? Je découvre des gens, mais ils sont là pour pouvoir que je le level up ou quoi ? Mais restez chez vous. Ne sortez pas. Ils ont attendu que j'ai un niveau. Qu'ils soient un niveau de bourrin pour pouvoir tous sortir. Bonjour, Dédé. Je ne comprends pas. Oui, voilà. Faites-vous des gros hugs. Si vous le voulez. À vous-même. Et déjà, ça peut aider. Et après, voilà. Si vous voulez envoyer des hugs à d'autres personnes, n'hésitez pas. Alors attendez, parce qu'il faudra qu'on vérifie. Mais il y a plein de commandes que je n'ai pas mises. D'ailleurs, j'ai piqué les canards sur Twitter. Oui, j'ai vu. J'ai vu d'ailleurs les totaux, là. J'ai vu. Ah, mince. Je suis dehors et je me prends un éclair. Incroyable. Comme quoi, l'éclair tombe une fois ou trois fois au même endroit. Trois fois sur la même tête. On récupère tout. Bien sûr, on va nous venir riches. Nous avons découvert des cadavres. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les membres du convoi sont morts violentes. Aucune preuve ne l'atteste, mais ce massacre pourrait être l'oeuvre de bandits. La musique dans la tête. Eh bien, bienvenue. Celle-ci. Tu, 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 tu. Ah ! Mais attendez, est-ce que ce ne serait pas, est-ce que ce ne serait pas, la quête des bandits, celle qu'on a jamais réussi à finir parce qu'on ne savait pas où, ce qu'il fallait faire avec les scalps qu'on récupérait, et d'ailleurs on ne sait même pas pourquoi on les scalpait. Donc on récupère tout bien sûr, parce que nous on est ce genre de personnes à récupérer bien sûr la monnaie sur les cadavres, on n'a toujours pas trouvé de chaussures pour Dorn, apparemment c'est une galère de trouver des chaussures. Mais on est d'accord que là il pleut, je me prends trois fois l'éclair, il y a Dorn et, mais, l'alerte de chez Lentilles, exactement, il nous a bien eu quand même, je remarque l'anti-stream avec son histoire de Toto-Toto, 40 personnes pour pouvoir déclencher, c'est presque autant que les Lentilles. Du coup ça fait forcément plein de messages, je trouve qu'il nous a eu, et c'est la faute à Strega, en plus, bonjour le canard. Ah t'as la version, en plus tu sortes ton tel, t'as la version Carl Olive, mais attendez, mais faut pas faire ça. Mais c'est, 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 c'est du Toto-Toto-Hu-To-Hu-To-Hu-I-Fu-I-Fu-I-Fu-I-Fu-I-Fu-I-Fu-I-Fu-I-Fu. Mais c'est l'anarchie ! Exactement. Ah, mais c'est l'anarchie ou c'est du total... Du total... Oh là 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 là. Bref. Oui, oui, oui. Donc, du coup... Ah. Trois côtières, voie du lion, vers l'ouest de Héchateau-Suisse. Ça, par contre, l'annonce de ce que j'utilise, n'hésitez pas à la prendre aussi, Strega, si t'as besoin de commencer tranquillement après ton overlay. On tâche les Menedil, ouais. Merci Menedil. D'ailleurs, c'est... J'ai pas encore essayé. Je pense que je vais essayer peut-être demain, parce que j'ai pas envie de jouer à l'Ultra Scal demain. Donc c'est soit une Kulinati, soit on... fait le jeu de cartes. Mais en fait, ouais, faut que je teste. Je les récup, mais je n'ai pas encore testé le jeu. Et d'ailleurs, je te... Voilà, c'est ça, il y avait un truc qu'il fallait que je te dise. Il y a un jeu sur les Moomins qui sort, Raving Bell, et ils demandent aussi... Voilà, ils cherchent des créatrices de... de contenu Twitch live pour pouvoir justement faire un peu la promo aussi. Et je pense que les Moomins, c'est toujours un... un chill incroyable. Donc du coup, faut que je t'envoie le lien. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait quelqu'un qui distribuait les clés aussi. Ah, il y a une caravane mise à sac. Attendez, on a cliqué dessus. Et là, la caravane mise à sac aussi. Mais je pense qu'on va faire un topo, Strega, si t'es motivé. Faut que je te l'envoie. Mais il y a le jeu qui sort, là. Ça s'appelle... Munkin, je crois. De Tov Johnson. Rappelez-vous qu'on avait vu dans la chronologie. Samartiste des Pays-Baltes ? Non. Blague de Luc Ferry, bien sûr. Et du coup, je vais... Ouais, j'ai trouvé sur Steam... Mais tu peux avoir la clé. Et tu peux potentiellement faire partie du groupe de personnes aussi, si jamais t'as besoin... d'être... d'être en visibilité, comme pour Minamiliane, sur le... sur les jeux... en promouvoir le jeu, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est sur Steam, en effet. J'ai vu un peu des images. Je sais pas si t'as vu. Ah, t'as pas été sélectionné ? Ah non, je croyais que t'avais été sélectionné. Oh... Excusez-moi, je pensais... J'ai pensé que... Tu l'avais, Easy. Ah, mais y'avait de la tulle. Attendez, attendez, je récupère la tulle. Attends, attends, attends. Une section de gaming sur le Discord d'Alentis ? Je ne crois pas. Possible, mais je ne suis pas sûr. Ah ! Un mage mort. Et c'est passé. Y'a un chat dans le jeu ? Ok. Laissons-le parler tout seul, hein. Et enchanté, je suis Renan de la Turbreson. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cet accent. J'ai bien peur que non, quoi. Vous ne connaîtrez pas la direction la plus proche. Accès à l'ombre terre. Mais d'où tombez-vous ? Meurs, elfes noirs. J'ai bien peur que non. On est d'accord que... Moi, je ne suis pas fan des elfes, dans l'heroic fantasy, là. On est d'accord que les hauts elfes, c'est les pires, en plus. Ah non, c'est un elf noir ? Je ne sais plus. Oui, c'est ça, c'est un haut elf, les elfes noirs. Je ne me rappelle plus comment c'est dans le donjon de dragon. Voilà qui est particulièrement problématique pour un personnage populaire et puissant tel que moi. Alors, d'accord. Et à qui ai-je l'honneur ? Non, il n'avait pas un accent allemand, je crois. C'est moi qui ai fait un accent bizarre. C'est un accent, genre, de réponse à Roland de la Trombeau au son. Bon, je monte un peu le son, écoutez. C'est le parler. Oui, c'est une race à part, on est d'accord. Mais du coup, elfes noirs, on est d'accord que c'est les anciens elfes. C'est juste les magiciens, je ne sais plus. Implorer, ma merci, vous savez quoi faire. Je ne ferai rien de tête, c'est-à-dire, j'ai laissé mes genouillères à la maison et bon, vous comprenez. J'aime bien cette réponse. C'est-à-dire, j'ai laissé mes genouillères. Oui, c'est ça. Ils sont imbus d'eux-mêmes. De toute façon, c'est des elfes. Donc, à partir du moment, Bilotte, tu ne seras jamais avec nous. Nous, on essaie d'être une team, tu vois, on est sympa entre nous. Brutale barbarie des bêtes de la surface. Bah, vas-y. Je ne vais pas lui dire meurtre parce que je n'ai pas non plus envie de tuer tout le monde. Mais dans pas longtemps, il va m'énerver, je pense. Peut-être que vos inongrables et indiscrets interrogations sont illicidées. Attends, aujourd'hui, en plus, non. Oh, non. Non. Je n'ai pas fait. Moi aussi, je voulais faire. J'aurais jamais l'écrit. Non. Ok. Parlez-dieu. Si je continue à rouler des yeux à cette vitesse, il ne faut pas cracher de la fumée. Je vais faire ça. Mon dernier projet se nommait les Fosses Noires. Je suis sûr que vous en avez entendu parler. Mortel contre mortel, dans un combat d'espérés pour... Oh, ça ne me dira pas. Vous devriez sortir de la fumée. C'était une merveilleuse sight. La rondeurante, mon slave d'innembre, qui gardait les prisonniers en ligne. Le son de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme. Tant de mémoire. Les oiseaux, ils parlent plus fort que Bailotte. Mais en fait, le truc, c'est que... En fait, c'est les hauts elfes. Il n'y a pas que dans Donjons et Dragons. Mais c'est vrai que les hauts elfes, pour moi, c'est les anciens elfes. Et après, tu as les autres elfes, qui sont les jeunes, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'ils sont encore pires. Dans Skyrim, par exemple, c'est des enfoirés. Et là, ça a l'air d'être un enfoiré aussi. Comment avez-vous pu capturer un djinn ? Pour commencer. Il me saoule. Des individus plus imposants m'ont déjà traité des pires en monde. Dans tous les cas, je sens une requête venir. C'est vrai. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. C'est ça qui me dérange avec les elfes. C'est qu'en fait, ils sont capables de... Ils sont capables de plein de trucs. Mais, au bout d'un moment, arrêter de péter plus haut que son cul, ça s'arrête. C'est pas possible. Donc, du coup, moi, je veux discuter avec des gens sympas, en fait. Tout simplement. Je ne fais pas un habit de demander à d'autres pour l'aide. Et je préfère donner des favors, plutôt que leur demander. Dans un enjeu de dragon, si je me rappelle, il y a les elfes sylvains des bois, les hauts elfes, les elfes noirs, et je crois une autre race, mais je ne suis pas sûr. Oui, c'est ça. Il y a les elfes... Pas urbains, mais attends. Comment ils s'appellent ? Il y a, c'est les sylvains, mais il y a toujours les sylvains, de toute façon. Euh... Il est long, il est très, très long. J'ai peur de ne pouvoir vous emmener avec moi. Non, 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 non ! Je pense qu'il va mourir sur le chemin. Bon, allez, salut. Ah oui, non, mais il survivra. Bon, allez, salut. Ciao, balotte. C'était vachement intéressant ta vie. Euh... On en a appris beaucoup sur toi. Mais très peu sur nous. Euh... Ne traitons jamais avec lui, s'il vous plaît. Bonne future. À part... Euh... Forcer... Euh... Pour tuer... Bah... C'est... Car... On va juste... Euh... Se balader, nous. Regardez, on a rien fait de ce passage-là, là. Et nous... On... Nous a... De toute façon, dans Tolkien, les elfes, c'est les aristos anglais. Exactement. Et moi, je trouve qu'ils sont très racistes. Je dis ça comme ça, mais... Ils ont vraiment un gros problème, je trouve. Corion, on serait fier de vous. Mais... 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 Mais pourquoi vous êtes là, vous... Vous... Vous couperez un mort, sans... Pourquoi il y a des elfes-soldats de griffes noires, ici ? Razade, est-ce que tu peux porter ça ? Non ? Oh là 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 là... Razade... Oh, plein de flèches. Ça, c'est cool. Bon, plus de griffes noires, s'il vous plaît. On est d'accord que les griffes noires s'en est débarrassés, quoi. Comment c'est possible qu'on soit toujours dans cette histoire ? Je baisse le son des oiseaux, parce que... Je me stresse. Non, pour l'XP, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On se balade encore dans Baldur's Gate, hein. Je suis désolé. Un jour, on va se retrouver face à Saravoc une deuxième fois, pour pouvoir faire genre, on y arrive. Regardez, il y a vraiment toute la faune qui essaie de nous attaquer. Les loups, laissez-nous tranquilles. On ne vous veut pas de mal, en plus, majoritairement parlant du temps. C'est juste qu'on n'a pas envie de se faire attaquer à 24. Regardez, en plus, Razade, il fait trop le travail. Razade, qui est quand même un gros bourrin, mais il n'est pas équipé. Donc, bon. C'est loupé. Ouais, exactement. C'est loupé. Entre les ours, c'est rencontré, là, c'est mardi et maintenant. Peut-être que face à Saravoc, vous aurez tous des chaussures. Ça se trouve. Tu sais, la fin du jeu, c'est tu bats Saravoc, tu trouves des chaussures. On peut zoomer en cliquant sur la molette. Incroyable. On découvre des choses. Encore des loups. Super. Je clique. Comme un combat. Corion, on serait fier de vous. De tuer des loups, je ne suis pas sûr. Je ne suis vraiment pas sûr. Je clique. On ne peut pas dézoomer. C'est incroyable. Pas des zooms des années 90, mais on ne peut pas dézoomer. Ah. Écureuil. On aurait pu discuter avec un écureuil. Bois des dents acérées. Mais on n'a jamais découvert ça avant. C'est incroyable. Et dans la série, j'imagine que c'est les loups. Les grouilleux, bon. Dorian. Gorion. Gorion. Tu sais, le papa qu'on nous a imposé dans le lore. Dorian, c'est quelqu'un d'autre, je crois. Oh, la référence. Voilà, 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 voilà. Voilà, tout de suite. Tout de suite. Il n'y a qu'un seul Dorian sur Internet. Ah. un hôtel sacrificiel je reconnais c'est pas du tout pour dire regardez creuser au milieu sur les maps ça veut dire vraiment creuser au milieu je pense que là il y a un trésor ici les loups ne nous attaquez pas s'il vous plaît ah des ruines il serait bon que vous preniez garde à ce que vous faites dans ce bois idiot arrogant vous retournez sur le théâtre de la boucherie dont vous êtes rendu coupable il faudra que votre sang détrempe le sol pour que je vous laisse partir je mangerai la mort de mes frères de quoi parlez-vous nous n'avons tué personne vous figurez que vos excuses suffiront je sais qui vous êtes et ce que vous êtes voilà il est décédé là je sais pas pourquoi ils font rien vous pouvez pas vous tapez contre l'ours mais c'était un ours une tâche facile hors zone mais vous êtes une apparition oui pardonnez le comportement d'osmadi qui a perdu la tête après ce qui s'est passé ici il y a quelques jours un groupe de bandits qui se fait appeler le frisson a pénétré dans notre campement alors que nous étions en train de travailler sur ce tombeau ils ont tué tout ce sur lequel ils ont pu mettre la main y compris plusieurs de mes meilleurs amis des meilleurs amis d'osmadi ok pourquoi nous avoir laissé attaquer osmadi vous le connaissez apparemment très bien vous vouliez tous deux devenir druides ah bon c'est vrai on se connaissait bien il n'a rien pu faire il avait peur ok je crois que vous pouvez comprendre parfois on n'a plus le choix c'est assez difficile de croire qu'on puisse mettre fin à une vie allons-y allons il devrait y avoir une autre solution vous n'avez pas d'autre choix combien d'autres fois faudra-t-il que je le répète je vous en prie laissez-moi il faut que j'enterre mon ami alors comme ça il est votre compagnon maintenant c'est vraiment étrange je ne connais pas beaucoup de gens capables d'assassiner leur compagnon bon on va le laisser on va le laisser je ne sais pas quoi faire avec de toute façon son histoire très bizarre j'ai pas envie de me retrouver dans nos embrouilles à le tuer lui aussi c'est gratuit nous on se balade on veut juste être sympa avec les gens et on se fait attaquer par des ours je n'ai rien fait je vais bientôt avoir besoin de repos oui mais t'inquiète là pour l'instant on fait doudou dans 24 heures à peu près bon on a fait le tour regardons la carte normalement il y a quelque chose ici on aura fait à peu près le tour bon je pense qu'il doit y avoir quelque chose d'entre là mais on trouve pas donc c'est pas grave comme si on ne l'avait pas vu hop on sauvegarde on va peut-être faire dodo ici bam dodo ah je savais qu'il y avait un truc enterre ton ami on a fait les poches de son cadavre on a même pas fait les poches ah si quoi que si on a récupéré son bâton c'est vrai ah ça bug ça rame le jeu est-il fini ? oui le jeu est fini il était en train de se poser la question est-ce que je lui mets des gens à attaquer bon désolé on se balade encore je pense que c'est la fin normalement je suis en train d'y penser on s'est débarrassé du monstre dans la maison parce qu'on s'est débarrassé des prêtres mais est-ce qu'on s'est débarrassé du monstre je sais plus je crois pas il y a ça aussi à faire oh mon dieu on a tellement de trucs à faire pour pouvoir monter des niveaux mais regardez sa ram 97 mon ordinateur il est il a au moins 20 ans de plus 30 ans de plus c'est un jeu exigeant en CPU tu rigoles mais je regarde les prix des PC j'ai envie de pleurer actuellement surtout si j'ai envie de jouer à un jeu genre un peu neuf j'ai un peu envie de pleurer en plus les configs là je sais plus quoi faire je sais plus quoi faire je pense que je vais devoir encore faire le kit pourquoi ça ramme comme ça quelle heure d'ailleurs 12h ouais on n'hésitez pas à me conseiller des trucs regarde pas ouais non mais pas les prix en neuf mais moi je cherche peut-être je peux le faire le montage j'ai envie de pleurer mais même en neuf en non neuf en fait c'est un peu je crois qu'il y a des araignées dans le coin le serviteur de dame nature attend conseil en rendu recondition déjà je pleure sur le prix d'une botte de radis d'ailleurs j'avais pas dit qu'on mettait de la musique spéciale botte aujourd'hui oh non c'est les sabres non pas elle en plus il n'y a que Imoen non mais Imoen enfuis-toi c'est les sabres je peux se débarrasser de cette bestiole ça se déplace tellement mal en plus vite razade refus lui Akabamea s'il te plaît oh mon dieu oh non il y en a d'autres il y a les venemeuses oh la 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 oh non il y a les éclipsantes en plus c'est l'enfer non tuer cette saleté s'il vous plaît oui elle est morte non mais j'aime pas du tout comment elle se déplace en fait c'est vraiment l'enfer c'est peut-être quelque chose oulala passe quoi non mais attendez 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 ça c'est pas possible razade ne mourra pas maintenant s'il vous plaît il est dead oh la la on va devoir se retaper ça oui oui bien sûr non mais c'est en fait moi j'aime bien les araignées c'est juste qu'elles se déplacent salement dans les araignées sable tu vois elles se déplacent pas sympa il y a des araignées c'est cool mais là tu vois elles se déplacent déjà un peu agressivement genre elles te foncent dessus et en plus et en plus c'est le je sais pas comment dire le right c'est j'ai envie de pleurer on va dire que il y a il y a une personne qui a des bots et qui se déplacent un peu aussi vite que les dons de sabre que les dons de sabre que les araignées sabre on fait le même move ça se passe on va se repiéger faire un truc on peut faire convocation des animaux mais ça c'est un appel des créatures des bois mais oui on est populaire rappelle-toi regardez 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 regardez-moi ces enfers elles ont vu apparaître un truc elles se sont dit c'est là qu'il faut aller c'est bon on a eu les premières oui bien sûr repérer à l'avance les sables il n'y a plus les sabres il n'y avait que L2 ah non ils sont là mon dieu vite et maintenant où c'est quoi ça ? flèche mordante ok bon sang flèche de glace ça peut ralentir ces bestioles je veux bien flèche on voit qu'il y a quelqu'un qui stocke les flèches quelque part voilà quelqu'un d'autre qui stocke les flèches je précise j'ai R1 non j'ai R1 qui ne peut pas utiliser ça personne ne peut utiliser ça on va vendre ce truc déjà empoisonné j'en peux plus c'était Razad Razad a stocké les flèches et on ne peut pas plus l'utiliser je pleure je pleure actuellement euh vite voilà il est bloqué on ne pourra jamais faire ça je peux toujours essayer quel euh ouais je l'ouvre ça là ouvrir on a un contenant de plein de trucs hop sac à dos sac à dos hop tiens prends ta potion oh non elles se sont réveillées elles se sont réveillées vite Razad tu ne bouges pas et tu leur fais des caméaméas de loin s'il te plaît ça n'a rien fait alors attendez déjà que tout le monde soit un peu calme dont moi donc ça déjà c'est mal parti je ne sais pas ce que tu fous là-bas on va se faire piéger je ne veux pas que tu te pièges je veux qu'on les fasse à distance c'est possible voilà humoen oui tu peux viser tu as intérêt à survivre oh la saleté regardez-moi comment elle fait mais tire humoen donnez de la vie à ce pauvre gars s'il vous plaît c'est vraiment des saletés franchement c'est abusé on va y arriver mais c'est quand même incroyable de se retrouver face à la seule bestiole qui nous tabasse comme ça mais tuer tuer vous faites quoi regardez ils dorment passons aux choses sérieuses maintenant face à toutes les autres bestioles ils sont c'est des gros bourrin face aux araignées c'est je ne sais pas quoi faire moi je m'en vais enfuyez-vous on va attendre que tout le monde se barre le seul c'est comme si c'était fait les jets de sauvegarde de l'enfer franchement il y a des gens c'est abusé leur jet de sauvegarde d'orner d'orner Roland de la Tour-Bresson c'est abusé on va se préparer déjà on va mettre tout plein pour le monde parce que en ordre de la fois c'est groupuscule je ne sais plus pas groupé c'est quoi le truc groupé au décorce peut-être sur d'orne c'est ça c'est la harmonie défensive le groupe allez c'est parti ok allez on y va la bestiole est là on compte sur le brûlage voilà la confusion c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien joué merci Razad tu es bien protégé avec ton feu voilà on s'est débarrassé très rapidement de cette bestiole maintenant on s'occupe des confuses oh là là ne partez pas trop loin s'il vous plaît oh là là tête chercheuse que nous a fait il y a un piège what the fuck man regardez moi la taille de ce piège voilà j'ai désamorcé c'est bon on peut continuer à tabasser les gens style c'est fait oh mon coeur n'y est pas vraiment c'est que ça vit bien quand même ces bestioles oh mon dieu comment on va battre Sarah Evox si même les araignées on se fait des montres je ne comprends pas une tâche facile il y a un piège ici ça veut dire qu'il faut aller là ça rame mais qu'est-ce qui se passe le jeu merci ah il y a d'autres araignées mince moi je m'en vais j'en ai assez ça ça va encore les oranges ça va les araignées colossales ça tranquille il faut le faire pas beaucoup oui je pense que les araignées battent carrément les d'ailleurs c'est ce qu'on risque de faire parce que maintenant je peux invoquer des animaux avec Jair on va faire ah un temple oh des mages incroyable quel dommage de vous avoir rencontré en cette belle journée habituellement nous sommes ravis d'avoir des visiteurs mais en ces temps agités nous avons préservé notre intimité personne ne doit savoir que nous sommes ici voilà pourquoi vous devez mourir minute on vous laisse tranquille et vous nous laissez partir jamais vous ne reverrez je regrette mes sorciers rouges de Thais ne sont pas connus pour leur nature clémente ils devront vous tuer très bien on ne voit pas ce qu'on peut faire d'autre on va invoquer des animaux ils n'ont pas compris qu'on était des tueurs de mages ah j'ai invoqué deux animaux des chiens de guerre en plus incroyable on va gagner je crois on va gagner sans mal super de la vie très bien qui est où ? j'ai erreur on a dit ça on va vendre ça 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 bien sûr il est moins reste avec nous oui bien sûr qu'est-ce qu'il y a ici bah oui c'est ça c'est pour ça qu'on joue tueur de mages en fait c'est que c'est bien beau mais même le fer contaminé fonctionne oh non des araignées again il y a toujours les chiens de guerre non c'est bon on a gagné les chiens de guerre sont toujours là pas pression bien sûr derrière elle est suréquipée de quoi ? ah j'ai failli te bannir que elle me lue en miscliquant excusez-moi ah oui bah oui c'est pas logique ça paraît logique t'es un peu un non mais t'es pas à côté ah il y a quelqu'un ici une tâche facile ah Dorn est juste à côté de Jaira c'est bon viens Dorn porte-moi tout ça s'il te plaît un Talwa a volé mon parchemin de sagesse et s'est enfui vers l'est en direction de la litanière de l'Ethercap à l'heure qu'il est le pauvre Talwa est sans doute mort mais bien bien sûr les Ethercap ne réaliseront pas leur valeur du parchemin si vous me le récupérez je promets d'améliorer votre karma on l'a pas récupéré on va pas se mouler t'en foudre que ça va faire que ça va faire vraiment que ça va faire pour 50 pieds pour ton expérience t'aurais été ton premier ban oui bah ça arrive en fait faut que je puisse voir le chat et j'arrive toujours pas à bien me placer je crois ouais bon voilà désolé on va bientôt s'arrêter c'est bientôt l'heure qu'est-ce que c'est que ça ? parchemin de protection je prends oui bien sûr est-ce que est-ce que vous pouvez m'enlever d'un doute vous qui êtes dans le chat est-ce que vous savez si j'utilise par exemple des pouvoirs et que je peux utiliser des pouvoirs par exemple de parchemin imaginons j'achète 100 parchemins de protection par exemple est-ce que je l'ai le pouvoir il s'inscrit parce que en vrai je me pose toujours la question de pourquoi j'ai la possibilité de mémoriser des trucs que je ne peux pas le faire non non mais c'est c'est un misclic ça m'arrive en plus en plus Raving Bell a quand même le plus de de micro-bonk d'automode enfin c'était pas des micro-bonk c'était des bannes d'ailleurs j'ai dû j'ai dû débannir 15 fois Raving Bell je rigole mais c'est pas drôle avant automode était dur il y a un an c'est à dire que c'était pas automode tu disais kaka hop ban bon on va pas aller à la tour de durlag je crois qu'on l'a déjà fait quand des bandits on l'a déjà fait auberge de bras amical on pourrait aller vendre des trucs Berégost on avait dit qu'on y allait pour aller chercher des affaires pour Azad on va faire ça on va voir si on a des affaires pour Azad à acheter ah la nuit ils sont pas là ils travaillent pas la nuit les forgerons ah bon c'est fait ouais oui bah oui ça arrive ça pardon je crois que c'est toujours actuel pour kappa par contre non je l'ai enlevé je sais plus on va faire dodo j'ai pas manqué d'intelligence c'est sérieusement ça tu penses attends je vague j'ai 14 d'intelligence on va voir on va voir combien d'intelligence pour pouvoir apprendre ça comme le luxe il n'utilise pas cette mode mais quelle blague le jour on va voir c'est pas vrai c'est pas vrai on va voir Parce que là, par exemple, les orgues chromatiques, on aurait pu les apprendre. Pardon. Ça, il faut sortir. Ça, on devrait le vendre ici. Franchement, on ne nous autorise pas trop. Le home de Kiel, on pourrait le vendre aussi. Ouais, 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 ouais. Ça, il faut les identifier avant de les vendre parce que ça ne coûte pas un euro. C'est clair. Un euro ? Pendant qu'on a fait dodo, on va aller voir si on peut équiper Razad. Oui, bien sûr. Quelque chose. Et après, je vous laisse. Mais là, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que je ne peux pas utiliser les sorts. Certains sorts, en tout cas. Si ce n'est pas, j'ai... Oh, qui est druide. Donc, du coup, c'est limité aussi. Mais, par contre, je ne sais pas pourquoi Roland de la Tour Bresson a accès à une mémorisation de sorts divins. Mais, c'est même pareil. On est rôdeur-tracker. Il y a un moment où, tu vois, genre... Peut-être qu'on ne va jamais y arriver. Ah, vous êtes là. Attendez, parce qu'on va s'approcher, mais ça va être Razad qui va vous parler. Je n'ai pas identifié déjà les choses. La mort sur son noix, ça a l'air bien, ça. Et en protection, par contre. Est-ce que vous avez de la protection ? Donc, voilà. La protection que Razad peut prendre égale rien. Rien du tout. Même l'armure de l'ombre, on peut aller se faire foutre. Ok, aucune protection, d'accord. Ok. 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 Ah, mais je vois qu'il y a le petit symbole de... En fait, la négociation, c'est le prix, c'est les gens. D'accord. Ok. Je n'avais pas capté depuis le début. Je vais devoir vous laisser très rapidement. Il faut que j'arrive aux toilettes, en plus. Donc, sorry, sorry, mais on s'arrête ici. Je remets la musique. Et on va raid, quelque part. Qui c'est qui c'est qui est en place ? Est-ce que vous voulez aller voir du monde ? Il y a des gens qui sont très connus, mais qui n'ont pas grand monde. On peut aller voir ça. C'est de l'art. Et Babyglass. Est-ce que vous voulez aller voir Babyglass ? Pour la première fois, je raid quelqu'un de connu. Surconnu, même. Mais au moins, il y a suraxe. Bref, l'idée, c'est ça. Il y a Tita et Lumia. Tu veux aller voir Tita et Lumia ? Je ne connais pas. J'avoue, je l'ai lancé. Je ne sais pas. Que faire ? Il reste une minute. Razad, sa protèque, doit être basée sur sa dextérité, à tous les coups. Je pense aussi. Roland doit avoir accès au sort de Claire. Il faut que je regarde. On va voir Tita et Lumia. Passe son pseudo dans le chat. Passe son pseudo dans le chat. Je n'ai pas compris. On va voir Tita et Lumia. C'est ça ? Ça s'écrit comme ça ? Copier. Je raid. Là-bas. Je te fais confiance, Clem. Je te fais confiance, Clem. Ok. Je vais checker. Je clique dessus, je vois quelque chose. Oui, je clique et il y a quelque chose. Bon. Sur ce, à plus. Il faut que je m'apporte à que j'aille aux toilettes. On se voit peut-être demain. Bon, à peu près au même horaire. Il y a des gens qui sont dans les chiottes. Fragile Habitus, quoi. C'est quoi ? Ah, il y a Sentier Battant. Ok, bon. Chat. Café, blabla, actus, médias mainstream en PLS, la guerre aux pauvres, vulga sur les grecs, les roues et docu, Ikea. Ok, c'est... Ça a l'air complet. Ça a tomat d'oignon, comme on dit. Bon, allez, ciao. A plus, hein. Et cœur sur vous, bien entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada